C'est parti pour les activités liées à la journée mondiale et du mois de lutte contre le VIH sida. La vigilance doit être de mise selon les professionnels de la maladie, car la pandémie touche encore des milliers de personnes à travers le monde. C'est la réplice effective de la coopération entre le Mali et le FMI. Le conseil d'administration de l'institution financière vient d'approuver à Washington le décaissement de 6 milliards de francs CFA pour notre pays. Et enfin, le journal Focus Santé fait du lobbying ce soir en faveur du don de sang. Donner son sang, c'est sauver une vie. L'incitation est connue, mais elle n'arrive toujours pas à mobiliser les éventuels donateurs, malgré les besoins cas de la ville de Kittar. Voilà pour le sommaire. Nous sommes lundi 1er décembre. Bienvenue à ce journal. Le mois de décembre est décrété le mois de lutte contre le VIH sida. Ici au Mali, c'est le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a présidé la cérémonie de lancement de la journée et du mois. D'après les statistiques, de 40 millions de personnes infectées en 2005, on est en dessous de 30 millions, soit une diminution de plus de 10 millions. Mais selon les professionnels de la maladie, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. La vigilance doit rester de mise, car la pandémie du VIH sida continue encore de faire des milliers de victimes à travers le monde. Ramata Konate nous en parle. Revoilà la journée mondiale et le mois de lutte contre le VIH sida. Au Mali, le thème retenu est « Dépistage et traitement pour tous ». Occasion de jeter un regard sur les 20 dernières années de lutte contre ce fléau à travers le monde. L'avènement des ARV a contribué à accélérer la prise en charge des malades et donné espoir à des millions de malades de par le monde. De plus de 40 millions de personnes infectées à travers le monde dans les années 2005, aujourd'hui, on est en dessous de la barre de 35 millions. L'espoir est né. Le nombre de personnes vivant avec le VIH sida est suivi régulièrement est de 30 354 sur un total de 39 928, soit un taux de 76%. Malgré ces efforts, plus de 10 millions de personnes infectées n'ont pas encore accès aux médicaments antirétroviraux. Au Mali, le combat contre le VIH sida se heurte à plusieurs facteurs. Les activités de prévention et du dépistage volontaire du VIH sont timides. Les difficultés dans la réplique des accompagnements psychosocials au sein des associations des personnes vivant avec le VIH. La persistance de la stigmatisation des personnes infectées et affectées par le VIH et les minorités sexuelles dans la communauté et en milieu de soins. C'est pour surmonter ces obstacles et relever d'autres défis en matière d'élimination du sida qu'est née l'idée d'une nouvelle riposte intitulée « Initiative 3x90 ». En atteignant les cibles 90-90, nous pouvons faire en sorte que d'ici à l'an 2020, 90% des personnes vivant avec le VIH connaîtront leur statistique de séropositivité et 90% des personnes conscientes de leur séropositivité peuvent avoir accès aux médicaments et 90% des personnes qui sont sous traitement auront une charge virale indétectable, ce qui veut dire qu'ils ne pourront plus transmettre le VIH sida. Déjà, la sensibilisation bat son plein. De l'importance du dépistage au traitement, en passant par les modes de transmission du VIH sida, aucun aspect n'est oublié. Le mois de lutte contre le VIH sida est reparti en quatre semaines thématiques. Les sujets abordés sont la transmission mère-enfant, le problème de gouvernance, l'accès au traitement et la promotion des droits de l'homme. Toujours dans le cadre de la commémoration de la 27e édition de la journée mondiale de lutte contre le VIH sida, le Mali et ses partenaires veulent bientôt mettre en place un fonds national de lutte contre le VIH sida. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, en a parlé ce matin, avant de préciser le sens de cette journée anti-sida. Nous l'écoutons. Journée de communion, de souvenirs, surtout du partage et de solidarité avec les personnes infectées et affectées par le VIH sida. En cette auguste journée, je voudrais affirmer au nom du gouvernement de la République notre engagement dans la lutte contre cette pandémie qui affecte durablement nos populations. Déstabilise et détruit nos foyers, ralentit, sinon contrarie le développement de nos pays. Selon les données de notre sida, il y a eu des progrès notoires dans la lutte contre le fleurot du sida, aussi bien en Afrique que sur tous les autres continents. Aussi, avons-nous pu observer que le taux des nouvelles infections a baissé de 24% dans 22 pays, dont le Mali et en Afrique. Malgré ces progrès méritoires, importants, il faut cependant rester prudent, ne pas baisser la garde, pas une seconde, et continuer à maintenir la lutte contre ce fleurot parmi nos priorités nationales. Renouant avec une coopération de qualité et acceptant de regarder l'avenir, le Fonds mondial vient de nous faire la promesse d'un financement de 218 millions de dollars. Mais attention, Malik n'a pas ces 218 millions qui vont être tombés dans son escarcelle. On ne compte pas déjà à penser qu'il va y avoir dans ses comptes 218 millions de dollars. Cette somme est déjà en partie largement dépensée. La partie qui va revenir au Mali sera peut-être de 80 millions, si il m'abuse. Donc, réajustons les choses. C'est bien pour ça que nous avons pensé que le vieil adage reste actuel. « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Tout cela... Pourquoi ne pas créer nous-mêmes un Fonds national ? A ravitailler, avec nos modestes moyens, un effort patriotique national superbe ? Eh oui ! Pourquoi, le 1er décembre 2013, dans cette même salle, j'avais promis la création d'un Fonds national de l'Union du SIDA, afin de rendre durables les efforts énormes déployés, que les effets ne cessent pas brutalement en cas d'arrêt d'un financement extérieur, quel qu'il soit ? Aujourd'hui, c'est chose presque faite. Seuls les documents sont en finition. Ils seront vite débrouillés devant l'Assemblée nationale pour qu'elle en connaisse et décide. Je considère la mise en place effective de ce fonds comme l'un des symboles forts de mon engagement personnel et de celui de l'autorité nationale malienne dans la lutte contre le SIDA. Et à l'occasion de cette journée mondiale, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a déjeuné aujourd'hui avec les personnes vivant avec le VIH SIDA. C'était dans la salle de banquier de Koulouba, au cours de la cérémonie, le chef de l'État a salué le combat qui mène le réseau malien des associations des personnes vivant avec le VIH SIDA. Et le thème de la journée, je vous rappelle, c'est combler l'écart et au Mali, c'est dépistage et traitement pour tous. Un déjeuné dans la salle de banquier de Koulouba. C'était aujourd'hui. À présent, je vous invite à écouter le représentant pays de l'OMS, Ibrahim Souciphal, qui a livré un message à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le SIDA. Il est au micro de l'Amin Keïta. Aujourd'hui, 1er décembre 2014, les populations du monde entier commémorent la journée mondiale du SIDA, qui est un événement de sensibilisation au VIH SIDA, et ceci dans un contexte particulier de lutte contre la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Le thème retenu pour cette année, combler l'écart, fournir l'opportunité d'intensifier le plaidoyer, afin de combler le gap entre les personnes qui ont accès à la prévention, au traitement, aux soins et au soutien dans le domaine du VIH, et les personnes qui n'ont pas accès à ces services, et qui sont donc laissées pour compte. L'Afrique subsaharienne est la région la plus touchée par la pandémie du VIH SIDA, avec près de 25 millions de personnes vivant avec le VIH. Notre région abrite 90% de tous les enfants infectés par le VIH SIDA dans le monde. L'impact négatif de cette pandémie est manifeste dans tous les aspects de la vie. À mesure que les parents et les personnes actives succombrent à des maladies imputables au VIH, les structures et la division du travail sont perturbées dans les ménages et les communautés. La qualité de vie se dégrade. Ce sont les femmes qui en pâtissent le plus. Le progrès continue, réalisé jusqu'à présent. Laisse espérer que nous pouvons remporter le combat contre le VIH SIDA. Mais beaucoup restent à faire, car des lacunes subsistent. Au moment où nous célébrons la journée mondiale du SIDA, je lance un appel à l'ensemble des pays et à l'ensemble des partenaires pour qu'ils maintiennent et renforcent la solidarité dans la lutte contre le VIH SIDA pour la région africaine. Voilà, c'était là un très dur message d'Ikhaima Sousif. Le représentant pays de l'OMS. Révenons sur le 15e sommet de l'OIF. Le chef de l'État est rentré l'histoire de Dakar. Je vous rappelle qu'Ibrahim Abouakar Keïta prenait part à ce sommet. L'organisation francophone a désormais, comme secrétaire générale, la canadienne Mikaël Jean. Lors de ce sommet, tous les sujets de l'heure ont été évoqués, surtout la situation sécuritaire et sanitaire du Mali. Le président Kouaima Bouakar Keïta est au micro du Tissé Radambéli. Neuf résolutions ont été prises. C'est-à-dire que rien n'a été omis, rien n'a été oublié. Que ce soit les problèmes de développement, que ce soit les questions du réchauffement climatique, que ce soit les questions de santé, notamment la lutte contre la fièvre à virus Ebola, nous en sommes réjouis. Nous avons eu l'honneur de nous adresser au sommet, à son ouverture, lors de son ouverture, pour dire le Mali actuel, les questions de sécurité, le point des peuples parlés qui se sont tenus en Algiers, des débuts des négociations, car nous savons que la communauté internationale soucieuse de cette question-là est l'Afrique et la francophonie. Ensuite, nous avons également rassuré l'opinion internationale africaine et singulièrement les pays voisins de la solution précise de la lutte contre la fièvre à virus Ebola. J'ai pu rassurer en disant que nous étions à l'infection zéro et que les cas qui nous avaient fortement inquiétés s'étaient avérés in fine négatifs. Nous avons eu également le soutien chaleureux de tout ce monde, de tout cet ensemble-là et des promesses également d'appui concret. Ensuite, nous sommes passés à la phase la plus difficile, la plus délicate, c'était le choix d'un nouveau secrétaire général. Nous avions craint que nous ne fions pas capables de consensus. Fort heureusement, in fine, nous avons réussi massivement à prendre notre choix sur une grande dame que les Maliens connaissent, que nous avons reçue en son temps à l'Assemblée nationale lorsque nous la présidions, Michael Jean. À l'époque gouvernement générale du Canada, cette grande dame a été aujourd'hui donc reconnue dans sa qualité et c'est à l'unanimité que nous avons opté pour elle. Le premier ministre dans le siècle de Kittah, Moussa Marra s'est rendu à Kittah, puis à Sarabali pour tester le dispositif de lutte contre le virus Ebola. À l'issue de la visite, le chef du gouvernement s'est dit satisfait de ce qu'il a vu. Nos envoyés spéciaux à Kittah sont à l'Océinitouré et Tchédjek Amara. Avec plus de 9000 kilomètres de frontières avec la Guinée, le Mali fait face à une importante menace de contamination de virus Ebola. Comme Kourémali, Kittah et surtout Sagabali constituent pour notre pays des postes avancés de la lutte anti-Ebola. C'est dans ce contexte que le premier ministre Moussa Marra a choisi de se rendre à Kittah. La gare ferroviaire, le centre d'isolement, le CCRF ou encore la rencontre avec la population et les autorités traditionnelles ont constitué les temps forts de cette visite. Nous avons visité quelques sites au niveau de Kittah, à l'entrée de la ville, à la gare, au centre de santé de référence, pour nous assurer que partout les consignes sont données, les consignes sont fonctionnelles, les agents qui sont là sont correctement renseignés sur les différents protocoles à respecter par rapport au mouvement des voyageurs. Mais aussi que le centre de référence, je pense, est outillé pour faire face à des arrivées. Nous avons aussi regardé le site d'isolement de Kittah, qui est un site mis en place depuis cinq mois. C'est bien la preuve que des dispositions ont été prises par notre pays plusieurs mois, avant même que nous constations les premiers cas au Mali. Ce site est fonctionnel, du personnel sanitaire y existe, les commodités sont là, il y a quelques manques ici ou là, quelques manques que nous allons combler. Sans perdre une minute, le chef du gouvernement et sa délégation ont mis le cap sur Sagabari. Cet ancien arrondissement, totalisant près de 45 000 habitants, constitue du fait même de son enclavement interrofertile à l'entrée du virus, puisque les frontières sont malgré tout assez poreuses. Moussamara a réitéré les consignes de prudence et surtout la nécessaire collaboration avec les agents de santé. Les relais sont mis en place, les infirmiers, les médecins fonctionnent ici ou là. Les températures sont prises là où les thermomètres sont disponibles. Il y a des endroits où les thermomètres ne sont pas disponibles. Là aussi, le ministre et le coordinateur vont prendre les dispositions pour faire face à ça dans les heures à venir, dans le jour à venir, afin que là aussi, le dispositif soit fonctionnel. Mais ce qui est satisfaisant, on avait déjà identifié cela la semaine dernière, c'est vraiment l'implication de nos compatriotes. Partout où nous sommes passés, les gens sont au courant de la maladie, les gens sont sensibilisés sur la maladie, les gens connaissent les dispositions élémentaires à mettre en œuvre pour se prémunir en termes d'hygiène, en termes d'information, en termes de collaboration. Donc il y a véritablement une prise en charge collective et nationale, comme le président de la République l'a souhaité, de cette question Ebola. prise en charge nationale qui augure du bon pour les jours et semaines à venir. Tous les intervenants ont mis l'accent sur l'enclavement de leur localité et le non-fonctionnement de leur CCRF. Deuxième structure du genre dans l'ère de santé de Kita, sa création répond à la nécessité de prendre en charge les besoins sanitaires des populations des communes de Bandougou 1, Bandougou 2 et Koulou. Le chef du gouvernement a promis de faire de son mieux pour satisfaire ses besoins normaux et vitaux. Dans quelques jours, le Premier ministre mettra le cap sur Kenyeba une autre porte d'entrée potentielle du virus. Et le Haut Conseil islamique du Mali, en partenariat avec l'ambassade des États-Unis, a lancé la campagne nationale de lutte contre la maladie à virus Ebola. La cérémonie était présidée par le Premier ministre Moustamara. Plus de 1 000 imams seront formés dans les jours à venir sur la maladie à virus Ebola. Ibrahim Achoukari reviendra en détail dans nos prochaines éditions. Et toujours en parlant du virus Ebola, les partis politiques, la société civile et les organisations se mobilisent à travers le Mali. Des nouvelles en brève avec à l'Océane Touriste. Le parti Paréna vient d'organiser une journée de sensibilisation et de remise de quitte contre la fièvre à virus Ebola. L'initiative est de la section de la commune 6 du parti. Au cours de cette campagne, les responsables de la section vont sillonner les 10 quartiers de la commune. 30 cartons d'eau de javel et 10 cartons de savon. C'est la composition du don que l'honorable Bafotigui Gallo, député élu en commune 6, met à la disposition des chefs de quartier de sa circonscription ce dimanche. Pour le donateur, il s'agit de contribuer à lutter contre la fièvre à virus Ebola. La société de rénovation des marchés Sorema a procédé à la désinfection du marché de Manyambougou ou Alaminesougou. L'opération consiste à laver les 1080 places les alentours des magasins et à installer des kits de lavage des mains pour la promotrice du marché Mme Baggi-Touré. Le but de l'opération est d'initier les commerçants et les clients à respecter les mesures indispensables à l'éradication de cette maladie. La sensibilisation de proximité sur la maladie à virus Ebola se poussit également à CAI. Les autorités administratives sanitaires et leurs partenaires luttent pour que les populations changent de comportement en respectant les règles d'hygiène afin d'éviter ce mal. Ainsi, le recotrade et la troupe théâtrale étaient ce week-end dans le quartier de Lafiabougou. Autre grand titre de ce journal, la coopération entre le Mali et le FMI est plus que jamais au bon fixe. La reprise est effective depuis aujourd'hui le conseil d'administration de l'institution financière qui s'est réuni aujourd'hui à Washington a approuvé le décaissement de 6 milliards de francs CFA pour le Mali. C'est dans le cadre de la première et de la deuxième revue du programme de fonds élargis de crédit. L'information a été donnée cet après-midi aux journalistes par Visio Conférence écoutant un extrait de Christian Joss, chef de mission du FMI pour le Mali basé à Washington au micro de Ibrahim Atraore. Toutes nos excuses pour la qualité des images. Je commence tout de suite par la bonne nouvelle. Le conseil d'administration a approuvé la conclusion des premières et deuxièmes revues de la facilité élargie de crédit. Ça veut dire que le FMI va débourser dans les jours qui viennent un montant de 8 millions de DTS qui correspond à 12 millions de dollars qui correspond à 6 milliards de francs CFA au titre de l'aide budgétaire pour le Mali. Nous avons convenu avec les autorités d'un plan pour aller de l'avant. On avait convenu ensemble sur des mesures à mettre en œuvre pour aller de l'avant. Et maintenant, ces mesures ont été mises en œuvre. C'était, je dirais, resserrer les règles en matière d'achat militaire quand il s'agit d'achats qui nécessitent un certain secret. On avait demandé des audits. Ces audits ont eu lieu, elles ont été publiées. et on avait demandé aussi un rapport qui tienne au courant, je dirais, tous les partenaires au développement du Mali, qu'ils soient au Mali ou à l'étranger, pour nous mettre au courant sur les mesures qui seraient prises pour, oui, prendre éventuellement des sanctions là où elles sont nécessaires. Toutes ces mesures ont été remplies. Le Premier ministre a publié sur son site internet, je crois, la semaine dernière, un rapport qui fait le point sur la mise en œuvre des recommandations des deux auditeurs dont la mise en œuvre des sanctions. On peut lire dans ce rapport que des rapports ont été transmis à la justice, que la justice a saisi des dossiers et en ce qui nous concerne, tous les engagements ont été mis en œuvre donc les conditions sont remplies pour conclure les premières et les deuxièmes revues du programme FEC. pour une accélération de la croissance économique à travers l'utilisation efficiente des actifs de la propriété intellectuelle, une nouvelle stratégie nationale de développement a été élaborée. Le ministre de l'Industrie et de la promotion des investissements nous explique, nous dit Daouda Djakiti. Daouda Djakiti. Le fonctionnement du système de la propriété intellectuelle n'a pas pleinement contribué aux besoins du développement économique de notre pays. Voilà le constat qu'a fait les ministres de l'Industrie et de la promotion des investissements devant les journalistes au cours de cette conférence de presse. Aujourd'hui, le constat qui ressort montre qu'il n'y a pas une utilisation optimale de la propriété intellectuelle. Les unités industrielles réalisées n'ont pas été créées sur des actifs de la propriété intellectuelle du fait qu'il n'y a pas de licence sur des brevets ni sur des marques entre autres alors que les technologies à forte productivité et les produits innovants sont du ressort des inventions. Pour pallier ces insuffisances constatées au plan législatif et réglementaire une stratégie nationale pour le développement de la propriété intellectuelle a été élaborée. La présente SNPI assortie de son plan d'action de mise en œuvre 2015-2017 a pour objet de contribuer à l'accélération de la croissance économique à travers l'utilisation efficiente des actifs de la propriété intellectuelle. Sa mise en œuvre apportera une contribution significative à l'économie nationale à travers notamment la création d'un environnement attrayant pour l'investissement privé, la création de petites et moyennes entreprises et de petites et moyennes industries PME-PMI, la facilitation des transferts de technologies, la valorisation des produits agro-pastereaux et artisanaux. Au cours de la rencontre, les journalistes ont découvert beaucoup d'inventaires maliens qui sont mieux connus à l'extérieur que dans leur pays. Ils attendent beaucoup du gouvernement et se sont exprimés à cœur ouvert. Certainement, la réaction du gouvernement ne se fera pas attendre. Il est à rappeler que les insuffisances de ce système sont communes à la plupart des pays en développement. Pour l'élaboration de cette stratégie, la 49e Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a choisi trois pays, l'Algérie, le Congo, le Mali. C'était à Genève en 2009. Voilà un reportage signé d'Aouda Siriki et Djarra, place de la République. L'ambassadeur de Turquie au Mali était ce matin à l'hémicycle. Les diplomates étaient venus remercier le président de l'Assemblée nationale pour la visite qu'il vient d'effectuer en Turquie. Ils ont également échangé sur les relations bilatérales entre nos deux pays. L'ambassadeur à sa sortie d'audience est au micro de Mamoru Siribi. Le bilatéral entre le Mali et la Turquie, c'est un rapport très fort et c'est très dynamique. Nous attribuons une grande importance à notre relation avec le Mali. et nous avons dit à l'honorable Issa Kassidibe que la Turquie est toujours à côté de Mali. Nous allons faire tout ce que nous pouvons faire pour appuyer et soutenir cette relation dans le futur. nous pouvons faire de progrès dans des relations évidemment parlementaires et des relations dans toutes les sphères et spécialement dans le commerce et l'économie, l'éducation et la santé. Proclaration ce matin des résultats définitifs du deuxième tour de l'élection législative de Yoroso en date du 23 novembre 2014. En définitive, c'est Issa Zerbo de l'ADEMA PSJ qui remporte l'élection et remplace ainsi Brahman Guita décédé le 5 juillet 2014. Le président de la Cour constitutionnelle nous donne plus de détails. Il est au micro de Mahamadou Doumbia. considérant que le second tour de scrutin en vue de l'élection partielle d'un député à l'Assemblée nationale dans la situation électorale de Yoroso a eu lieu le 23 novembre 2014, que le délai de recours contre les opérations électorales expirait le 28 novembre 2014 à minuit, que le délai de recours contre les résultats provisoires proclamés le 24 novembre 2014 à 20h expirait le 26 novembre 2014 à 20h. Considérant que la Cour constitutionnelle dans ce délai n'a enregistré aucun recours sur les résultats, considérant que de tout ce qui précède le deuxième tour de l'élection législative partielle dans la situation électorale de Yoroso, scrutin du 23 novembre 2014, a donné les résultats suivants. Nombre d'inscrits 87.459, nombre de votants 24.071, bulletin nul 699, chiffrage exprimé valable 23.372, majorité absolue 11.687, taux de participation 27,52%. En taux tenu 1.萨 1. 1. M. 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 48,26 %, soit au total 23 372 voies 100 %. Considérant que le second tour de l'élection des islatives partielles au terme de l'arrêt numéro 2014-06-CCER du 10 novembre 2014 mettait en compétition des candidats Issa Zerbo et Paul Sissé, considérant que le nombre de suffrages exprimés valables est de 23 372, considérant que le candidat Issa Zerbo a obtenu 12 093 voies, que le candidat Paul Sissé a obtenu 11 279 voies, qu'il s'ensuit que le candidat Issa Zerbo, avec 12 093 voies, a obtenu la majorité requise pour être élu député à l'Assemblée nationale. Par ses motifs, article 1, déclare élu député à l'Assemblée nationale, le candidat Issa Zerbo de l'ADMA PSJ, en remplacement de Draman Goïta, décédé. Article 2, dit que Issa Zerbo achève le mandat de Draman Goïta. Article 3, ordonne la notification du présent arrêt au président de l'Assemblée nationale, au Premier ministre, chef du gouvernement, au président du Comité national de légal accès aux médias d'État, au candidat et sa publication au journal officiel. Un nouveau régroupement pour soutenir les actions du président de la République. Hier, 17 partis politiques et 2 associations formalisées, la constitution de l'Alliance des forces démocratiques, AFD, pour le Mali, à l'initiative du président de l'UDD. Ces membres de la majorité présidentielle ont signé une plateforme politique. Le compte rendu de Moïse Traorich. Autour du président de l'UDD, ce sont 16 partis politiques et 2 associations qui se regroupent au sein de l'Alliance des forces démocratiques, pour le Mali, AFD. Des formations politiques déjà membres de la majorité présidentielle. Dans cette majorité, nous venons de parcours complètement différents. C'est donc une majorité plurielle. Cela nécessite que nous mettions en place un processus de concentration des forces. La concentration des forces vaut mieux que leur dispersion. Le cérémonial est marqué par la signature des documents de la plateforme par les différents leaders. Demain, certainement, nous vous inviterons à une autre étape, qui sera celle de la mise en commun et au-delà la fusion de nos forces. Devant Boubacar Touré, représentant du chef de l'État, le fondateur de l'AFD a laissé entendre que c'était la première fois qu'un président de la République était confronté à autant de défis en même temps. Il n'y a rien de plus difficile que de réformer à des moments où il n'y a pas de croissance. C'est difficile de réformer quand les ressources sont rares et nous sommes confrontés à ces grandes difficultés. Le secrétaire général et porte-parole de l'AFD a laissé entendre que l'initiative de la création de la structure remonte à deux ans. Les jeunes du Parti Citoyens pour le Rénouveau sont à l'école du libéralisme. Cette formation est initiée par le Bureau politique national du PCR et la Fondation Noman. Elle vise à former les jeunes leaders du Parti sur les fondements du libéralisme. Bâtir un parti capable de résister aux inévitables épreuves de la vie politique, un parti plus démocratique qui va mettre les adhérents et sympathisants au cœur de ses actions de tous les jours. Ce sont là quelques objectifs du Parti Citoyens pour le Rénouveau qui entend relever les défis de l'heure en renforçant les capacités des jeunes aux idéaux du libéralisme. Une jeunesse formée est une jeunesse citoyenne parce que nous avons toujours dit le rôle des partis politiques. C'est vrai qu'il faut conquérir le pouvoir, mais au-delà de la conquête du pouvoir, entre les élections, c'est important de former non seulement les militants, mais c'est important aussi de former, bien sûr, même ceux qui vous soutiennent, même vos sympathisants. Les jeunes du Parti venus de l'intérieur et du district de Bamako mettront deux jours à profit pour échanger sur plusieurs thématiques. Et voilà des thèmes qui vont être évoqués, à savoir les quatre piliers du libéralisme, l'état de droit, le droit de l'homme, l'économie du marché, la démocratie libérale, l'idéologie du Parti qui est un marchand libéral. Force est de constater que la jeunesse malienne, à l'instar des jeunes africains, se doit de combattre, de pratiquer la notion fondamentale de la démocratie. L'Afrique a un rendez-vous avec le développement. Le PCR, faut-il le souligner, a pour mandat d'organiser la grande rencontre entre le réseau libéral arabe et le réseau libéral africain que le Mali abrite en 2015. L'événement sera parrainé par l'international libéral. Le MP22 a animé samedi une conférence de presse. L'objectif de cette conférence était d'informer la presse de sa lecture des événements dans notre pays. Isaptine. Le mouvement patriarque du 22 mars s'est entretenu avec la presse comme à son habitude. En courant les conférenciers, il s'agit d'informer sur la situation qui prévaut. Cette conférence de presse est située dans le cadre de l'activité continue du MP22 pour défendre les patriotes civils, policiers et militaires détenus dans ce pays. Le vendredi 28 novembre, à la cour d'assises, a été jugé le dossier de Simeon Quetta et ses sept compagnons. Certains accusés passés devant les juges en courant les conférenciers ont été reconnus coupables. Les peines varient. Mais pour le MP22, ce jugement semble politique. Session plénière au Conseil des collectivités territoriales où les délégués ont approuvé cinq projets de loi, dont celle relative aux agences de développement rural ADR et la loi sur l'Observatoire national des villes. La session ordinaire est la deuxième de la structure au titre de l'année 2014. Bataori compte rendu. Cinq projets de texte soumis pour avis et tous approuvés par les délégués. Voilà résumé cette plénière de la deuxième session ordinaire du Haut Conseil des collectivités territoriales. Les principaux projets de texte analysés au cours des travaux d'un mois sont relatifs à la création des agences de développement régional à l'Observatoire national des villes. Les pollutions, les nuisances et le foncier n'ont pas été oubliés. Les différentes commissions en charge des projets de texte les ont approuvés presque à l'unanimité. Les délégués du Haut Conseil ont soutenu dans leur motivation que l'adoption des dix textes par l'Assemblée nationale pourra favoriser le développement régional et local. Cette adoption va également permettre aux collectivités territoriales de maîtriser les différents ouvrages de développement. Rappelons que les commissions qui ont planché sur les projets de texte sont, entre autres, celles des lois, des affaires administratives et de la décentralisation, celles du développement rural et environnement, la commission plan et aménagement du territoire. Et nous avons ce communiqué. Le président du Haut Conseil des collectivités territoriales du Mali informe les invités, les honorables conseillers nationaux, les cadres de l'institution et la presse publique et privée qu'est la cérémonie officielle de clôture de cette deuxième session ordinaire de l'institution se tiendra demain, mardi 2 décembre 2014, à partir de 16h, dans la salle de conférence du siège. Sous la présidence de Montaratal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le Consulat général du Mali en France et l'Association des diplômés étudiants maliens de France ont procédé à la signature d'une convention de partenariat samedi dernier, c'était dans les locaux du Consulat de Paris. Cette convention vise à faciliter l'accompagnement, le suivi et l'appui, conseil des étudiants et diplômés maliens de France. Le ministre Montaratal, pour sa part, s'est le juge de ce partenariat. Voilà, c'était samedi dernier à Paris, dans les locaux du Consulat. Voilà, les travaux de la troisième session du comité de pilotage de la stratégie alternative de la scolarisation accélérée passerelle se tiennent à la maison de la femme. L'objectif est de faire le point des activités réalisées, basées essentiellement sur la réalisation de centres de formation pour les enfants dont les études ont été interrompues. Le reportage de Youssouf Diakiti. Cette troisième session du comité de pilotage de la stratégie de la scolarisation accélérée passerelle fait le point des acquis et projette pour les perspectives. L'objectif recherché, selon le responsable du ministère de l'éducation nationale, est de gagner le pari de l'accès de tous à une éducation de qualité. Depuis plusieurs années, le Mali est résolument engagé vers l'atteinte de l'éducation pour tous, la scolarisation universelle. Pour cela, vous avez des structures classiques de l'école que chacun connaît, mais aussi, il y a des structures alternatives. pour atteindre l'éducation pour tous, il ne faut laisser aucun enfant sur le bord de la route. Et c'est pourquoi cette stratégie alternative qu'on appelle les centres à passerelles, c'est les enfants déscolarisés et non-scolarisés que nous prenons en charge, qui sont formés dans une stratégie accélérée pour neuf mois avant de les reverser dans le classique. La SSAP est aujourd'hui entrée dans sa phase d'expansion et doit capitaliser les différentes expériences concluantes. Elle doit faire face à un certain nombre de défis. La présente session du comité de pilotage est donc une occasion de réflexion en vue de trouver des réponses à ces défis. Les participants sont venus du département de l'éducation et des services rattachés en vue d'enrichir les débats et d'approfondir les réflexions autour de la question. Un mot des opérations de contrôle physique des fonctionnaires dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Après la première phase, certains problèmes liés à la complexité et à la multiplicité des acteurs empêchent le banc de roulement de la deuxième phase pour faire face à ces difficultés. Des dispositions ont été prises par le département de la fonction publique. C'est là en collaboration avec les services techniques concernés. Pour plus de précisions, nous vous proposons d'écouter le directeur national de la fonction publique, Amadou Fabe, est au micro de Abraham Maïga. Actuellement, il y a quand même certaines difficultés. L'engorgement, surtout au niveau de l'éducation, il y a un attouement extérieur de fonctionnaires enseignants dans les centres de contrôle physique. Ça s'explique par l'organisation et le couplage de l'éducation administratif au paiement numérel direct, c'est-à-dire par billetage de salaire. Donc, cette difficulté pour les résoudre, il a été recommandé la création de six équipes supplémentaires. L'opération, apparemment, ça commence à aller. Au niveau de la santé, pour éviter le désagrément de l'éducation, il a été demandé de créer deux équipes, ce qui fera huit équipes supplémentaires. On a déjà trouvé cette solution, c'est de le programmer par service. Au lieu que tous les services se présentent à la fois, on a enseigné au gouverneur de reprendre le 40% par service. Donc, ça va éviter dans le futur les attroupements. Le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions qui vraiment encourage les services impliqués dans l'opération de contrôle physique, à quelques moyens que ce soit, pour redoubler d'efforts, pour réussir l'opération de contrôle. Il demande également aux acteurs, c'est-à-dire les bénéficiaires de salaire, que tout le monde sera payé et d'éviter des mésententes, d'éviter tout comportement qui a la nature de retarder l'exécution de l'activité de contrôle physique. Et le chef d'état-major de l'armée et de terre, le colonel-major Ibrahim Fane, a effectué du 23 au 30 novembre une visite de terrain dans le secteur de défense numéro 3. Cette visite avait pour but de s'inquiérir des conditions de vie et de travail des militaires sur le terrain. Cette tournée a permis au colonel-major Ibrahim Fane de constater de visu le dispositif sécuritaire de ses éléments sur le terrain. Et à noter également que le chef d'état-major a aussi visité les centres d'instruction militaire de la garnison de Ségou et de Tibi. Voilà. Et place à notre rendez-vous santé du lundi, donner son sang, c'est sauver une vie. L'incitation est connue, mais elle n'arrive toujours pas à mobiliser Grand Monde. Autour du don de sang, dans le district sanitaire du Tita, où l'occupe de Focus Santé est passé, le corps soyant a attiré l'attention sur l'écart entre la disponibilité du sang donné et les besoins, surtout en maternité, alors que la première cause de mortalité maternelle est l'hémorragie, une hémorragie qu'elle peut gérer avec une transfusion sanguine. envoyée spéciale à Kita, Idrissa Traoré, Tchessira Dambéli. Nous sommes au centre de santé de référence de Kita. Malfili Djabira, originaire de Caro, à 65 kilomètres de là, vient juste de se réveiller. Au lendemain de son accouchement, elle sait qu'elle a eu un garçon, mais ne sait même pas qu'elle a reçu quatre poches de sang pour survivre. Un dixième enfant a 38 ans, mais après une évacuation au centre de santé de référence, où l'insuffisance des poches de sang pour la transfusion est quasi permanente. Nous n'avons pas suffisamment de sang, parce que beaucoup de gens n'ont pas compris le don du sang. La plupart des gens pensent que nous, nous avons le sang toujours avec nous. Pour le mal, il faut que des gens acceptent de donner leur sang pour leur semblable, pour sauver la vie des autres. Pourtant, le don du sang est précieux, surtout en maternité, où son manque fait régulièrement des victimes parmi les femmes en âge de procréer. La première cause d'avoir une mortalité maternelle, c'est l'hémorragie. Donc, quand une femme saine, il faut obligatoirement compenser ses sangs. Et malheureusement, dans notre district, on a ces problèmes que les gens n'ont pas l'habitude de donner du sang pour sauver son prochain. Donc, ça nous pose énormément de problèmes. Ça aggrave considérablement la mortalité maternelle. Ce 10 de ces maternelles qu'on enregistre, il y a 8 qui sont causées par le problème du sang, le mal, l'insuffisance, la transfusion de sang. Croyances populaires et ignorances sont à la base du refus de donner du sang ici pour avoir le liquide précieux. Le centre de santé de référence de Kitta organise souvent des actions de sensibilisation et de collecte. Geste de bonne volonté des associations religieuses et périodes de pèlerinage catholique sont les principales sources de renflouement de la mini-banque de sang. Mais très rapidement, ces sangs sont consommés par l'afflux et les urgences qu'on reçoit. Les ritures, les placent, les apelégiens, les hématomes rétroplacentaires. Parce que ce qu'ils utilisent ne les remplacent pas. Quand tu viens, on te donne du sang et au retour, on va trouver un parent qui est capable de donner du sang. La place de l'autre qu'on a pris pour transfuser sa parent. Au laboratoire du centre de santé, les techniciens s'affairent et reconnaissent que de gros efforts restent à fournir en termes de sensibilisation. Dans ce vaste district sanitaire, l'évacuation des urgences sanitaires est déjà difficile à cause des distances et de la qualité des routes. L'insuffisance de poches de sang pour la transfusion est un autre obstacle dont les premières victimes sont celles qui donnent la vie. Voilà, il faut donner du son pour sauver des vies. Sport, football, lancement hier au stade Moribokeïta de la saison sportive de la Fema Foot 2014-2015. Le stade malien de Bamako a battu les 11 créateurs de Ngarila 1 à 0 et remporte du coup le trophée Benoumarsi autrement leur 12e trophée en Supercoupe. Le résumé du match avec Sir Agatou Sissi. Le stade malien de Bamako en sa qualité de champion croise les 11 créateurs de Ngarila vainqueurs de la Coupe du Mali pour le trophée tant convoité en Supercoupe Benoumarsi. Du sang neuf sur le banc des Blancs avec le retour du technicien franco-algérien Kamel Diabou. Côté 11 créateurs Mamoutou Kané est toujours en poste. Le match est débloqué à la 61e minute. Sur un coup franc d'Abdoulay Sissoko Ismail Kané reprend victorieusement de la tête. 1-0 score final. La grande satisfaction d'avoir pu réussir à ramener le trophée sur Sotuba. C'était notre objectif. Je pense que les joueurs ont adhéré à ce challenge. Même si en face de nous on est tombé sur quand même une très très bonne équipe de 11 créateurs. C'est un match de coupe ce n'est pas un championnat. Il faut marquer. On n'a pas eu la chance de marquer. Ils ont eu la chance de marquer. Chaque équipe pouvait gagner ce match la chance est allée de l'autre côté. On les félicite et on va travailler pour que la chance vienne de notre côté également. Le stade Malin de Bamako s'adjuge la douzième étoile en Supercoupe en 21 édition. Loin devant le Joliba a ses 8 trophées et le Sobe un trophée. Le championnat national Ligue 1 saison 2014-2015 démarre le week-end prochain. La fédération Malin de football a profité de l'occasion pour remettre officiellement au stade Malin de Bamako le trophée de champion acquis lors de la saison 2013-2014. Le stade Malin de Bamako jubile et garnit sa vétrine d'un 16ème titre de champion. La Femma Foot et son sponsor ont également décerné des prises individuelles à Souleymane Gara de l'ASRAL et le meilleur joueur et au duo Mohamed Mokta Sissé de l'ASRAL et Abdoulaye Gara du Sobe avec 15 réalisations chacun. Voilà, félicitations aux Blancs de Bamako c'est tout pour ce journal La Météo tout à l'heure avec Abibatou Jakite le journal des formations avec Khadija Toukouni et la merci à nos téléspectateurs de Oyo c'est au Congo Brazzaville Bonsoir et à demain même heure même plateau bonsoir bonsoir bonsoir